Ici Genève, la situation internationale. Voici l'exposé de M. René Payot. Là on peut clairement pas aller plus haut que ça, on est vraiment tout en haut de l'antenne de sautons, on est à 125 mètres, c'est juste. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est à Sautant. Aujourd'hui on va vaincre nos peurs, surtout moi, avec mon super vertige, et on va escalader l'émetteur radio de Sautant, qui est là. Il fait 125 mètres de haut, il y a une échelle qui vient d'être installée juste ici, on va partir par là, on va le faire en plusieurs étapes, on vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, voilà, on est tout équipé. Donc là, on vient de sortir de chez Gecko Escalade, on s'est équipé, enfin on a été équipé par des professionnels, et on se dirige à pied jusqu'à l'antenne, donc t'es sur un minute de marche à peu près. Salut. Salut. Ils vous fournissent un petit sac quand même pour mettre votre pique-nique. En dehors de ça, moi j'aimerais savoir, est-ce que toi qui as le vertige, est-ce que t'es en train de stresser là ? Alors actuellement pas du tout, mais maintenant que tu me poses la question, je vois l'antenne juste en face de moi, donc ça va. Honnêtement ça va, parce que je sais pas pourquoi, mais je le sens mieux qu'un pont suspendu. Ok, mais je peux comprendre. Mais on verra. En plus t'es assuré. Donc évidemment, avant de monter, il y a une petite formation pour être sûr que vous ayez tout bien compris au niveau des systèmes de sécurité. Ils ont installé des petites échelles avec le même système de sécurité qu'on a sur l'antenne, mais beaucoup plus bas. Pour être sûr qu'on ait bien compris, ils nous montrent, ils vérifient, et une fois que tout le monde est ok avec tout ça, on commence l'ascension. Et les stress montent un petit peu. L'antenne de Sautan est classée comme bien culturelle suisse d'importance nationale, car elle a joué un rôle intéressant durant la guerre. L'histoire de cet endroit a commencé en 1921. La municipalité de Lausanne construit son premier émetteur radio en ondes moyennes. D'abord, afin de régler le trafic des aérodromes suisses. Le 10 janvier 1923, le Conseil fédéral autorise enfin des essais radiophoniques sur les émetteurs des aérodromes suisses, marquant ainsi les débuts de la radio de divertissement et d'information. L'ascension de l'antenne permet aussi d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cet émetteur. Tout le long de la montée, vos moniteurs se feront une joie de vous raconter des petites anecdotes sur l'histoire de ce lieu emblématique. On est à peu près, ouais, je dirais à mi-parcours. J'attends le hic, il va arriver là, et puis en bas. Alors j'avoue que je fais moins le malin. Maintenant qu'on est là, je fais un petit peu moins le malin. J'ai pas le vertige, ça va très bien, mais j'avoue que ça fait quand même un petit quelque chose. Mais dans l'ensemble, ça va. Juster ce genre de truc à 100 mètres, c'est bon ? C'est très bon. T'as fait tout l'un coup ? J'ai fait l'un coup. Là, on peut clairement pas aller plus haut que ça. On est vraiment tout en haut de l'antenne de sauton, on est à 125 mètres. Et si vous vous demandez où il est le hic, il est resté au palier d'en dessous parce qu'il sentait pas d'aller jusqu'ici. Je n'ai pas attiré sur les fesses. Non, et t'as fini ton sandwich. Je te dis contre la... T'as été ? Il était pas mal. Non, mais je parlais de la descente. Voilà, on arrive au terme de cette journée riche en émotions. Comment t'as vécu la chose ? J'ai trouvé ça super cool. Par contre, je sais que moi, ça a été moins difficile que toi. Ouais, alors je pense que vous le savez maintenant. Moi, j'ai vraiment le vertige. Et là, j'ai dû me faire vraiment violence. J'ai pas réussi à aller au sommet. C'était vraiment trop. Mais j'en garde quand même un super souvenir. Je conseille à toutes les personnes qui ont le vertige de le faire. Parce que les accompagnateurs sont hyper pros. Et ils nous laissent pas tomber. Ils nous accompagnent. Ils donnent des conseils. Ils nous aident. Donc honnêtement, faut pas avoir peur de le faire. C'est hyper impressionnant. Mais quand vous avez fini, franchement... Ah non, c'est sûr. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Là, tu te sens, mais... Moi, je pensais vraiment que le défi, ça allait être le vertige pour ma part. Mais en fait, le défi, il était plus physique. Parce que c'est quand même physique. Mais l'avantage, c'est qu'après, vous descendez en rappel. Donc juste accroché à une corde depuis 100 mètres, vous descendez. Et vous profitez de la vue, quoi. Sans oublier le petit apéro avec les produits du terroir. Ouais. Vraiment excellent. Donc ça passe très bien. Petit apéro à 100 mètres. Si vous voulez plus d'informations sur l'antenne de sautant, on vous met un lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Lazer.ch pour ne pas manquer la suite. Et on vous dit à bientôt. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci Fracteur.